hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouveau speed build d'une petite maison très coloré alors bien sûr je vais comme vous pouvez peut-être le constaté un peu réfléchi à comment je l'avais fait parce que des fois je pars je fais une construction et en fait je sais même pas ce que je vais faire et voilà j'avais quand même réfléchi un peu au truc avec vous verrez de toute façon le rez-de-chaussée qui n'est pas vraiment habitable et que l'essentiel de la maison est fait à l'étage voilà je m'éclate avec les terrasses en arrondi que ce sera très mignon et cette maison en fait je la voulais vraiment pleine de couleurs que ce soit à l'intérieur c'est autant qu'à l'extérieur la seule chose que je regrette un peu c'est autant je suis très contente de l'intérieur et tout il est un peu biscornu comme ça autant l'extérieur ça reste quand même des gros cubes ça m'embête un peu puis les toits j'avais pas trop d'inspiration j'arrive pas à faire des toits sympas donc bon je vois j'ai fait ce que je pouvais mais je me suis dit bon elle est quand même mignonne et tout ne serait ce que pour l'intérieur c'est vraiment je kiffe beaucoup ce que j'ai fait il ya que l'extérieur qui m'enquiquine un petit peu je peux pas réussir à chaque fois faire les deux voilà je continue de m'entraîner en mes skills en construction ne sont pas encore les meilleurs quand je trouve que j'ai bien fait un truc puis je vois sur twitter ou autre quelqu'un qui va poster un truc de dingue et là je fais ah ouais d'accord je peux me réhabiller quoi alors pour cette maison j'ai voulu faire une salle de bain une salle d'eau donc et toilettes séparées il y avait un peu de place pour donc vraiment comme un petit appartement en fait mais en maison bien sûr oui parce que c'est une maison individuelle mais je veux dire la surface habitable de l'intérieur est vraiment aussi petit qu'un appart ouais donc la salle de bain sera verte et toilettes sont plutôt blanc je vous ai dit que c'était plein de couleurs effectivement il va y avoir des pièces où il y en a moins alors la cuisine la cuisine j'ai eu du mal à me décider pour la couleur début je dis ah ouais je vais faire en jaune ça marchait bien puis après je dis bah non finalement je vais faire en vert ça matchait bien ce que les chaises avait et jaune et vert donc c'était cool voilà je commence à installer tout le truc et tout j'ai dit oui ça me plaît je sais bon c'est vrai que j'ai fait la salle d'eau un peu en vert aussi déjà donc je voulais pas trop me répéter et là j'étais partie pour me répéter la chambre couleur violet évidemment violet voire un peu fuchsia selon les meubles parce que pour le raccord des couleurs vous savez très bien que c'est un peu compliqué à dos de trouver quelque chose de valable un peu tout mais puis voilà toujours le raccord de couleurs violets tout ça alors là j'ai essayé d'un peu bidouiller avec les meubles de cuisine puis finalement je me suis dit oh bah on va pas se casser la tête je vais les mettre au dessus de la comate c'est la même couleur on pourrait croire que c'est c'est là mais c'est le même élément en fait voilà et puis j'ai collé deux petits miroirs et puis ça fait ça fait tout quoi faut pas avoir beaucoup d'affaires mais de toute façon c'est que pour deux sims et puis de toute façon on sait très bien que nos sims n'ont pas vraiment besoin d'une penderie sauf pour y faire crac crac dedans quand elle est quand c'est faisable la salle de bain c'est vraiment axé sur le vert vert clair et j'ai essayé de rajouter des éléments un peu partout où puis après j'ai vraiment aussi les toilettes en même temps alors oui j'ai voulu mettre le panier à linge là mais c'était trop exigu et pas assez de tas je me suis dit à mon avis ça va pas être possible la baignoire sera pas praticable du coup je n'ai pas mis là je l'ai mis au rez-de-chaussi que vous allez voir le petit meuble que je mets en double parce que c'est dommage on n'a pas d'équivalent tout ça la cuisine je la change en rose puis finalement je me dis ben non je vais peut-être le mettre en orange puis en rouge puis en fait en bleu ah mais finalement bah je les sens bleus elle sera passée par beaucoup d'états de couleurs cette cuisine mais voilà alors le tapis pour la chambre j'ai utilisé cette forme chelou là je sais même plus d'où il vient celui là mais je crois que ça collait bien finalement vraiment là la chambre est vraiment axée violette rose c'est vraiment sympa en plus c'est un peu ma couleur préférée forcément j'ai kiffé c'est pas fait exprès mais c'est vrai que le lit là comme ça je l'aime bien cette couleur là et puis c'était pour pas faire bleu vert comme comme je vais faire dans le salon parce que le salon sera bleu vert oui oui on va dire ça oui en espèce de turquoise donc même la plante en fait j'hésitais entre les feuilles qui soient violettes ou le pot et finalement je me dis ouais non mais les feuilles violettes c'est un peu bizarre donc j'ai choisi de mettre seulement le pot en violet pour avoir un peu de verre à l'intérieur ça se marie très très bien les deux lampes de la cuisine en bleu évidemment après oui oh là là mon dieu trouver un papier peint de la peinture qui allait bien avec la chambre alors j'ai fait un mur avec papier peint vampire seulement le mur du fond comme une tête de lit un peu avec avec des fenêtres qui font ouverture puis le reste voilà dans un violet un peu simple puis tout aussi bien sûr trouver les toiles des fois je galère je me dis finalement j'en ai pas assez des toiles il devrait en mettre beaucoup plus pour pour que ça matche bien puis je me suis dit ah bah tiens celui là il est plutôt pas mal ce je voulais pas faire trop trop de voilà je voulais regarder la même la même couleur en fait vraiment pas trop trop faire de je sais pas comment dire bref mais à voilà la partie salon ce que je voulais absolument utiliser ces canapés là de comme au disney ma c'est pour ça que j'ai fait une maison très coloré il y a donc elle a fait une maison à partir de l'envie du salon oui 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 bah il ya des fois il ya des il ya des envies comme ça je me dis pas tiens voilà j'ai envie d'utiliser ces canapés là ce couleur là bah tiens je vais faire la maison qui tourne autour finalement ce qui est un peu dommage c'est que je me suis rendu compte bien bien plus tard c'est que la cuisine et le salon sont entre guillemets dans le même thème de couleur enfin là c'est plus bleu vert effectivement et la cuisine plus bleu mais il aurait fallu que je détonne encore plus et le couloir vous l'avez vu il est jaune pour changer un peu et finalement ça passe au niveau des couleurs le mariage un peu abrupt de passer d'une couleur à l'autre mais ça passe et puis un petit tapis blanc oui pour adoucir un peu la couleur du vert à bleu et heureusement qu'on a des rideaux un peu sympa avec les couleurs qui vont bien il est vraiment voilà j'ai pas mis trop de chichi pour cette déco à l'intérieur mais j'ai trouvé bien bien sympathique donc le couloir oui il est jaune et par contre pour entre le couloir et le la cuisine vu que les couleurs se mélangent c'est un peu open space je me suis dit tiens je vais faire justement un contraste avec les tableaux que je vais voilà il ya les affiches qui seront jaune sur le mur bleu est plutôt bleu sur le mur jaune voilà voilà et puis les deux là avec l'épée et d'autres ça sont couleurs qui sont qui sont voulues de la pièce quoi alors mais ce que j'ai voulu faire une un petit temps petit endroit garage et forcément j'ai essayé de faire avec l'atteinte le truc de terrain là on monte les terrains mais je suis nul je suis très très nul donc je n'ai pas essayé plus à l'aurée de chaussée voilà il y a la buanderie vous savez à quel point j'aime faire la lessive et je me suis dit tiens cette maison là c'est parfait en plus vu que les places l'espace vie est à l'étage c'est parfait de mettre l'espace lessive et compagnie et bien aurait de chaussée avec le garage ça fait vraiment c'est en plus c'est ça existe c'est très connu ce genre de maison donc je les fais puis alors orange bien pétant c'est aussi sympa ce que je savais que les machines à laver tout avaient des couleurs très pétantes je me suis pas ce sera peut-être la seule occasion que j'aurai d'utiliser des machines avec ces couleurs là et puis voilà du coup je me suis un peu éclaté manger à juste avec le sol le sol je les laisser gris oui pourra faire la faire la continuité avec l'entrée l'entrée et le garage seront les seules pièces qui seront assez ternes en couleurs mais vous verrez que pour l'entrée ça fait quand même très sobre et puis je trouve que c'est plutôt pas mal parce que comme à prendre en plein les yeux puis que vu que j'ai fait une porte ouverte qui donne sur la buanderie si c'était pétant directement dans l'entrée avec l'orange derrière ça aurait pu faire très mal aux yeux si les gens ils connaissent pas ils ont dans la maison ils perdent leur vue toi ils deviennent aveugues instantanément quoi donc j'ai mis genre un des rideaux pour faire bon bah si vraiment veut pas choquer les gens on met les rideaux ah oui si j'avais mis le le petit tapis orange sur le sol histoire d'égayer encore plus la pièce mais je trouve que finalement ça se marie bien dire que j'ai vraiment accès sur une couleur vraiment au max dans une pièce mais que tout se marie bien que c'est pas choquant en fait enfin de mon point de vue évidemment ça peut choquer d'autres personnes mais moi je trouve que c'est pas mal ah oui puis du coup j'ai mis le papier peint d'accessoires vintage sur un côté du mur au rez-de-chaussée qui est monté du coup dans le couloir pour pas que ça fasse de démarcation entre premier et deuxième enfin le rez-de-chaussée premier étage donc voilà et le garage il sera plutôt dont le gris évidemment puis un peu un peu un peu usé a fait un peu pourri quand même alors forcément j'ai mis un établi et le truc de composition florale évidemment la petite caisse pour les décorations des fêtes évidemment et mais je me suis dit tiens c'est vrai que c'est de temps de travail ça c'est de haut travail il me semble ils sont plus non non ah non même pas ils sont ils sont de la base game super je me suis dit ça ça collerait tellement bien garage c'est vrai que je fais jamais de construction avec un garage et puis mais c'était trop bien ce qu'il y avait quand même de la place pour mettre un petit peu un petit truc de sport et donc j'ai choisi le punching ball et puis alors pour l'extérieur je savais quelle couleur je voulais faire un bon rouge bien pétchant et voilà j'ai essayé de retoucher les toits parce que j'aimais pas ce que j'avais fait et puis finalement je me suis tellement pas doué en toi malheureusement faudrait vraiment que je suis une formation spéciale toits sims pour peut-être y remédier et puis après allez je suis partie pour foutre des fleurs ça c'est le meilleur à les sims et jardins c'est toujours ce qu'il y a de meilleur à faire quoi moi j'aime beaucoup pourquoi je dis pas que que je suis la meilleure là dedans mais j'aime bien faire ça j'aime bien foutre des fleurs tout ça ça rend le truc tellement vivant et tout c'est vraiment super mignon et puis je suis vrai qu'il ya des trucs j'avais pas fini de faire hop ah oui cet arbre là qu'est ce que je l'aime avec ses lampions là qui donne de qui font de la lumière le soir c'est c'est tellement beau mais après il est un peu trop gros et c'est vrai que malheureusement je n'utilise pas assez le petit au vent qui va bien et puis un peu de fougère sur le côté de la maison c'est pas mal aussi là j'avais vraiment mis un peu trop donc j'ai fait un peu limité parce qu'en plus ça va être assez bizarre entre le rose de la façade et le vert ça fait un peu criard des fois mais voilà mais bon ça va j'en ai pas mis trop trop et puis ah oui c'est l'espace jardin je voulais du jaune qui soit un peu ensoleillé qui fasse penser à l'été et alors là je suis tombée sur ce parasol là je dis mais c'est parfait et lui il est jaune il est rose il est bleu et tout donc du coup j'ai des petites les petites fleurs fleurs n'importe quoi les petites chaises elles sont de même couleur que parasol c'est gay tout ça on a envie de faire un petit barbec et d'aller manger dans le jardin c'est trop cool alors la voie d'accès de garage bon après on s'en fout parce qu'on n'aura pas de voiture mais c'est juste histoire d'eux puis je me suis tiens mais je vais essayer de caser une petite arrondie aussi puis ça fait assez sympa et tout je dis ah ouais trop bien temps je vais le faire dans l'autre sens et tout d'ailleurs je me suis rendu compte bien après que ça en dirait une fourche une fourchette un peu la fourche de poséidon puis ça fait des trucs délimités pour les sims comme dans la vraie vie des fois on a des maisons comme ça j'ai un peu galéré je voulais que ça se rejoigne là forcément comme c'est pas au même niveau ça va pas vouloir donc il ya des fois il ya une bordure des fois il y en a pas voilà c'est au choix et puis là je me suis éclaté à faire un petit rond de terrasse pour mettre la table trop mignon et puis forcément après il faut un peu tricher pour faire les raccordements des allées et j'ai réussi je suis quand même à donner un aspect un peu sympa et puis alors là les fleurs les fleurs les fleurs il y en a là franchement sur cette maison il y en a je me suis éclaté il y en a jusqu'au bout donc c'est pas des fleurs à faire le jardin à engager un jardinier parce que punaise le sims il aurait pas assez de sa vie pour tout faire ouais j'ai un peu mille à le paquet la petite boîte aux lettres pour une fois que j'oublie pas et ça m'a fait penser que oh my god j'ai encore oublié de mettre une poubelle dans mes constructions ça m'arrive souvent et je suis repartie avec mes fleurs de l'autre côté comme ça la fourche est fleurie voyez il y en a pour tout le monde des fleurs blanc de fleurs jaune des re des petites marguerites et puis des fleurs toutes les couleurs voilà c'est super cute vraiment moi j'aurais pu encore en faire plus mais non je me suis dit c'est déjà pas mal et là forcément il y avait un peu de place sur le bord de la du pas de la porte un petit pot et puis moi j'aime bien faire ça un pot et puis hop ma petite plante du pack jungle et puis hop c'est parti quoi après je me suis dit bon j'ai quand même clôturer un peu la maison alors c'est un terrain 30 30 donc il y en a pas partout dans le jeu je voulais en fait je l'ai fait sur le terrain des falaises et je savais pas comment on avait un c'était un truc spécial en fait donc j'ai fait la maison là mais on peut pas y habiter donc j'ai dû la bouger pour pouvoir la tester et faire la petite vidéo de fin pour qu'on puisse visiter la maison mais là je galère encore avec mon petit arrondi je fais ok d'accord j'ai compris j'enlève je remets tout ça puis au final on n'y aura pas d'arrondi et il y a quand même un espace piscine parce que là les fleurs le barbecue moi ça m'a donné envie toutes ces couleurs d'une piscine c'est quand même une maison sans piscine maison si joyeux si gai si coloré non non il faut une piscine et les fameuses guirlandes que j'adore ces guirlandes ah si je pouvais je les mettrais partout dans toutes mes constructions puis regardez quand il fait nuit c'est trop mignon ça éclaire bien et tout pour un petit bas de minuit pour une poule partie c'est très sympa puis j'avais oublié de mettre les trucs d'extérieur et même dans l'entrée j'avais pas mis de lumière puis finalement il y avait un trou je fais hop là on va refaire des fleurs je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup hein et voilà pour la petite visite maintenant in game bon il y avait un peu de neige c'est le début du printemps dans cette partie là et du coup les fleurs ne sont pas fleuries mais bon c'est dommage vous les aurez vu en construction j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu la construction est disponible sur la galerie vous pouvez aller la chercher si elle vous plaît et moi je vous donne rendez vous soit dimanche prochain pour une autre vidéo un peu construction peut-être et nos décos peut-être challenge je ne sais pas et le reste du temps sur la chaîne pour des challenges dkz le ugly je vous embrasse et je vous y attends allez bon dimanche salut tout le monde 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2